Salut ! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la meilleure façon de réaliser une manucure. Carré-Rom a beaucoup de couleurs, plus de 200 ! C'est vraiment beaucoup ! Nous avons différentes collections. Nous avons la collection WIC et Take Away Nail Colors, par exemple. Comme vous pouvez le voir, le WIC, on a plusieurs grandes bouteilles. Mais avec le Take Away, on peut se vernir les ongles dix fois. WIC signifie World Inspired Colors. Chaque couleur est nommée d'après une grande ville dans le monde. Maintenant, nous allons vous dire comment vous pouvez polir vos ongles du bon côté, du début vers le milieu de l'ongle. Et l'étape 1, que vous voulez nettoyer bien les ongles. Attends, je vais nettoyer tes ongles. Quelques gouttes, un petit conseil. Si vous le mettez sur votre ongle et le laissez pénétrer un peu, puis vous pouvez tout essuyer. Mais si vous voulez en savoir plus... Oui, vous pourrez jeter un œil à notre vidéo sur le dissolvant soignant sans acétone. Nous avons placé le lien ci-dessous, comme ça, vous pouvez le voir directement. Je vais vous dire que ce n'est pas seulement un dissolvant, mais c'est également un soin. Et le reste, vous le verrez dans la vidéo. Et maintenant, nous passons à l'étape 2, qui est de l'application d'une base. Beaucoup de gens l'oublient, mais c'est très important, car il assure que les couleurs et les pigments du vernis n'entrent pas dans votre ongle. Et ça vous évite d'avoir des ongles décolorés. Et maintenant, nous utilisons la base. Il y a la base lissante chez Erom, dont nous avons fait une vidéo hyper sympa. Le lien est également dans notre description, le tout dernier. Cette base est simple d'application et sèche rapidement. Comme ça, on peut directement passer à la couleur. Tu as déjà une couleur en tête ? Euh, celle-ci. Un beau bleu et lumineux. Oui. Bon, alors j'enlève une partie de l'excès du vernis à ongles sur le côté de la bouteille. Et puis, je commence par le milieu et après, les côtés. Et essayez de rester à l'écart de la cuticule et du doigt. Oh, et si vous faites une erreur, vous pouvez l'enlever avec le haut du couvercle. Et si vous voulez encore des restes après ça, vous pouvez toujours utiliser le stylo correcteur. Vous pouvez enlever des petites erreurs très précises avec lui. Vous n'avez pas besoin de revernir l'ongle tout entier. C'est idéal. On va laisser sécher un peu. Alors, maintenant l'étape 4. Il faut appliquer une couche de finition. Pour ça, on a différents produits, mais nous utilisons le top coat protecteur de vernis. On va tester si c'est sec. Si vous le tenez contre votre lèvre, alors vous pouvez savoir si c'est sec. Alors ? Oui, je pense que c'est sec. Vous pouvez également tenir un doigt contre l'autre pour voir si l'ongle est sec. Mais maintenant, je n'ai qu'une main qui est faite. Euh, c'est... Oui. D'accord. Je vais appliquer le top coat. Ça protège l'ongle, mais ça donne aussi un bel éclat. C'est vraiment top, merci. Oui, je trouve aussi. Laissez-le vraiment sécher pour que votre manicure dure le plus longtemps possible. Oui. Et est-ce que vous faites vos manicures à la maison ? Si oui, prenez une jolie photo et n'hésitez pas à nous l'envoyer. Oui, partagez, partagez. Ensuite, vous les verrez probablement sur notre Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. À la prochaine. Herome. Beauty is in your hands.